Les producteurs des VEA de Côte d'Ivoire ont désormais une raison de se réjouir. La commercialisation des graines des VEA sur le marché national est maintenant une réalité. Cette annonce a été officiellement faite lors d'une cérémonie à l'hôtel communal de Cocody le mardi 30 avril, avec pour objectif d'améliorer les revenus des planteurs. Aujourd'hui, les graines qui antérieurement étaient utilisées pour faire des pépinières, seulement 20% des graines qui tombent des arbres, sont maintenant vendues pour faire du biocarburant, pour faire de l'aliment de bétail, etc. Et c'est vraiment très important pour le planteur. Notre souci, c'est améliorer les revenus du planteur et nous sommes en somme dynamique. Et comme ça ne s'est jamais fait ailleurs, il était difficile de donner un prix. Mais la recherche nous a quand même aidés pour dire qu'on pouvait partir de 60 francs. Mais on n'est pas partir de 100 francs, on a partir de 110 francs l'année dernière. Cette année, le prix s'est amélioré. Cette décision résulte d'une convention signée en août 2023 entre le groupe pétrolier italien UNI et la fédération de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire. L'objectif ambitieux pour la campagne 2024 est de produire 60 000 tonnes de graines. Et cette année, on rentre dans la phase active où on envisage commercialiser pour les coûteurs d'EVA entre 40 000 et 60 000 tonnes d'EVA. Désormais, les producteurs peuvent tirer profit des graines d'EVA séchées en plus des fonds de tasse traditionnellement vendues. La fédération a assuré aux producteurs un paiement intégral à de leurs dues sans intermédiaire, offrant ainsi une nouvelle perspective prometteuse pour l'industrie de l'EVA en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada